Et donc l'expert de ce soir, c'est Éric Guillerdi. Et donc Éric, tu es chercheur du CNRS, directeur de recherche au laboratoire de l'Océan, qui fait partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace, un laboratoire de climatologie spécialisé aussi sur l'océnographie, l'océnographe et climatologue. Et tu es aussi le président de l'Office for Climate Education. Et avant de te donner la parole, je fais une petite promo que j'ai oublié de faire hier, c'est que la semaine prochaine, je vais accueillir Marcel Babin, qui lui est océnographe, qui va venir parler avec vous des enjeux de l'Arctique. Et donc Éric, je vais te laisser la main. Donc nous avons à peu près une demi-heure de talk, de présentation, et ensuite une demi-heure de questions que je modérerai. N'hésitez pas au fur et à mesure de poser vos questions dans le chat, et puis à l'issue de la présentation de pouvoir en discuter. Et avant de te laisser la parole, je te demande si tu as un objet qui tient à cœur sur ces enjeux, à la fois de recherche, mais aussi de médiation, de transmission des savoirs, que tu voudrais partager avec nous avant de commencer ta présentation. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci de cette invitation à échanger avec vous. Alors moi, l'objet que, évidemment, ça ne va pas être très original peut-être, en tant que présente de l'OCE, mais c'est les ressources pédagogiques de l'OCE, le guide pédagogique Océan et Cryosphère, un guide de 200 pages sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, avec à la fois une partie « on apprend » et une autre « on agit », avec un certain nombre de projets, on pourra y revenir. Voilà l'objet que je voulais partager. Alors, effectivement, moi je suis osanographe et climatologue au CNRS, et ma recherche porte sur le rôle de l'OCE dans le climat, de façon générale, en particulier, je travaille sur le phénomène Elmineau, j'y reviendrai. Mais donc, ce que je vous propose ce soir, pendant à peu près 30 minutes, et puis le reste de l'heure, ça sera d'échanger avec vous, et répondre à des questions éventuelles sur la science, et puis, voilà, de discuter comment est-ce qu'on s'empare de ces questions au niveau pédagogique. Donc, le sang, le climat et nous. Et je veux aussi préciser qu'effectivement, je suis tombé dans l'aventure de l'OCE, l'Office for Climate Education, depuis six ans maintenant, et j'ai aussi rejoint le CESEN, qui est le Conseil scientifique de l'éducation nationale, où on vous en parlerait, on pilote aussi un groupe de travail et des ressources sur ces sujets. Alors, je vais vous faire une présentation un peu en deux temps. D'abord, vous parler de ce qu'on sait sur le rôle de l'océan dans le climat, ce qu'il y a dans les rapports du GIEC, les mécanismes de base, le changement climatique, le rôle de l'océan, voilà. Et ensuite, et je préciserai bien quand je change de casquette, plutôt une vision un peu plus personnelle sur comment on peut s'emparer de ces enjeux, à la fois en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'éducateur, puisqu'on partage tous les deux ce rôle important de transmission. Alors, pour commencer, j'aimerais commencer avec cette image, qui est en fait la première image qu'on a prise de la Terre. C'était en 1968, l'équipage d'Apollo 8, qui s'éloignait pour la première fois de la Terre, sur son chemin sur la Lune. Alors, vous savez que c'est Apollo 9 qui a emmené les hommes sur la Lune, mais l'Apollo 8, c'est une répétition, où les atroces sont restées en orbite. Et là, on s'est rendu compte, alors c'est une image qui a créé une émotion immense à l'époque, c'est la première fois qu'on voyait la Terre de loin. Alors déjà, on s'est rendu compte, on s'était trompé de nom, on aurait dû l'appeler la mer et non pas la Terre, puisque 70% de la surface terrestre est recouverte par l'océan. Alors évidemment, nous, nous vivons dans l'atmosphère, sur les continents, qu'on connaît beaucoup mieux. Mais en fait, l'océan, au niveau climatique, il a un rôle fondamental. C'est à la fois la mémoire du climat, son inertie est gigantesque, son inertie thermique en particulier. Mais ça va être aussi un gardien des équilibres, un acteur des variations lentes, en particulier dans un climat qui change. Alors ce système Terre, il est sous la pression des humains, que ce soit la pollution, la surexploitation, l'exploitation de certaines espèces ou ressources. Le réchauffement du climat et tout ça, ça a des impacts sur la biodiversité, sur ce rôle climatique et aussi sur les services que la nature nous rend. Alors on pourrait avoir tout un débat philosophique, et il y en a d'ailleurs très intéressant, sur est-ce que la nature est là pour nous rendre des services. Mais voilà, toute cette question du rapport entre nous, humains, et notre environnement, la nature, il y a plusieurs termes qu'on peut mobiliser. Alors le climat, comment est-ce qu'on peut le définir ? Alors la première façon de le faire, c'est de dire que c'est un assemblage d'un certain nombre de composantes. Alors il faut que j'aille chercher mon pointeur. Le voilà qui arrive. Donc ça peut être l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, tout ce qui est les surfaces glacées, mais aussi les surfaces continentales, la végétation, la culture, mais aussi de la chimie dans l'atmosphérique, de la biogéochimie dans l'océan. Donc on voit tout de suite que c'est un système complexe qui est fait de nombreuses composantes. Alors une autre façon de faire le lien, on voit bien qu'entre météo et climat, il y a un lien. Et en fait, dès qu'on fait une moyenne temporelle du temps météorologique, la météo, pendant une saison, des années, des décennies, des siècles millénaires, on tombe sur le climat. C'est vraiment cette notion de différence de temporalité qui va permettre de distinguer le temps, qu'il fait à un endroit précis à un moment donné, du climat qui va faire une moyenne, en particulier temporelle. Alors une façon un peu mnémotechnique pour s'en souvenir, cette différence que vous pouvez utiliser d'ailleurs avec les élèves, c'est que le climat vous dit quels vêtements avoir dans votre armoire. L'été arrive, je vais mettre dans mon armoire les vêtements pour l'été. Mais la météo vous dit quels vêtements porter. Puisque si aujourd'hui, en ce moment, je suis basé à Paris, et là depuis deux jours, il fait frais pour la saison, et donc je ne vais pas plus rendre les mêmes vêtements. Donc c'est une manière de distinguer. Alors au niveau pédagogique, il y a une classification des climats qu'on voit en géographie, et moi j'avais appris ça à l'école et je pense que c'est encore utilisé. Donc une vision un peu statique, il y a un certain nombre de climats, une vingtaine dans la Terre, les cinq grands climats que vous avez ici. Mais en fait, la recherche des dernières décennies nous a montré que nous sommes sur une planète dynamique, où en fait ça bout tout le temps. Il y a des flux, des cycles, des échanges entre ces différentes composantes. Et donc cette animation, j'espère qu'elle passe pas trop mal par zoom, montre pendant un an l'évolution de la couleur de la Terre, au vu de l'espace. Donc c'est les couleurs réelles sur les continents, et dans l'océan, c'est des couleurs artificielles qui vont dépendre du niveau de présence de plancton, phytoplancton, qui est vraiment à la base de la chaîne alimentaire dans l'océan. Donc du violet bleu, où il y a très peu de vie marine, jusqu'au rouge, où au contraire, il y en a beaucoup. Sur les continents, on voit la variation de la végétation, en fonction des saisons, la couverture de neige, des zones désertiques, où là, il y a peu de variation. Et puis dans l'océan, ces régions, en particulier par exemple sur les bords est des bassins, avec des remontées d'eau froide, qui vont apporter des nutriments, être à la base de la chaîne alimentaire, donc on se demande ces blooms de phytoplancton, qui vont être à la base de la vie. Donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête, on est sur une planète extrêmement dynamique, tout bouge tout le temps, et ça c'est vraiment un élément important à apporter en classe. Alors comment fonctionne le climat, la machine climatique ? Donc imaginez que je fasse une section dans la Terre, ici vous avez l'axe de rotation de la Terre, ici l'équateur, le centre de la Terre, la croûte terrestre, le centre de la Terre, alors ce n'est pas du tout à l'échelle, bien évidemment, et en fait si on ramène d'ailleurs, pour commencer à parler de notion d'échelle, à la fois d'espace et de temps, ce qui va être vraiment une notion fondamentale pour que les élèves comprennent bien les notions autour du climat, c'est que si je ramène à l'échelle une sphère de 1 mètre, on imaginait poser sur votre bureau en classe, l'épaisseur combinée de l'océan de l'atmosphère, c'est 1 mm sur cette sphère de 1 mètre, donc c'est vraiment très très fin, tout petit. L'océan fait 4 km de profondeur en moyenne, l'atmosphère à peu près 70 km, sur un rayon de 6 500 km, on se rend compte que c'est vraiment tout petit. Pour nous, ça nous semble très grand, mais à l'échelle de la planète, c'est très petit. La source d'énergie de ce système, c'est le Soleil, alors là, ce n'est pas l'échelle non plus, 150 millions de kilomètres entre les deux, et ce qu'on voit sur cette petite animation, c'est qu'un rayon du Soleil va se déposer sur une plus petite surface près de l'équateur qu'aux plus hautes latitudes, pourquoi ? Parce que la Terre est en bleu. Et donc, la quantité d'énergie par unité de surface va être plus importante dans les régions équatoriales tropicales qu'aux plus hautes latitudes. Par contre, et on va voir dans un instant pourquoi, le tout corps chauffé réémet de la chaleur, ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge, réémis vers l'espace, cette fois-ci, c'est à peu près constant en fonction de la latitude, ce qui fait que si on fait un bilan de chaleur en fonction de la latitude, donc vous avez ici la quantité de chaleur par unité de surface en fonction de la latitude, on voit que les apports liés au Soleil en jaune, on voit qu'on a un maximum à l'équateur et ça arrive quasiment à zéro au pôle Nord, au pôle Nord pendant six mois, il n'y a pas de jours dans ces régions-là, et par contre, ce qui repart en bleu est à peu près constant. Ce qui fait que si on fait un bilan en fonction de la latitude, on va avoir une zone de gain où là, on va avoir un gain de chaleur et plus haut, une perte. Alors, s'il ne se passait rien, on aurait une accumulation de chaleur, ça se réchaufferait, réchaufferait, réchaufferait dans les régions tropicales, et au contraire, ça se refroidirait, refroidirait, refroidirait dans les plus hautes latitudes. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que les courants océaniques et les vents atmosphériques vont transporter cet excès de chaleur vers les plus hautes latitudes. Donc ça, c'est vraiment la base de la machine climatique. En fait, c'est un thermostat géant à l'échelle de la planète. Alors, cette fois-ci, on passe un peu plus en détail dans l'océan. Donc, l'océan a un domaine vertical, il y a le domaine horizontal dont on a parlé, avec les différents bassins océaniques, des mers, etc. Mais il y a aussi un domaine vertical de l'océan que vous avez ici, donc de zéro à, je crois qu'on arrive à 6 000 mètres au fond. Et ici, on a la région antarctique et ici, la région arctique et l'équateur est au milieu, ici. Donc, c'est une section de température. Et cette espèce de courbe hachurée au fond en noir, c'est le fond de l'océan. Et d'ailleurs, ici, à 20h, on passe par l'archipel de Hawaï. C'est au milieu du Pacifique, vous voyez, c'est cette section ici. Donc, on repère en gros trois zones dans l'océan avec cette vue. Alors, oui, la partie du haut, c'est un zoom sur les 1 000 premiers mètres. Donc, c'est 1 000 premiers mètres qui sont ici. Donc, on voit une région qui correspond à peu près aux tropiques, plutôt d'eau chaude. Et ça, ça vient du fait que le soleil chauffe dans ces endroits-là, on a vu. Ensuite, au fond, des eaux plutôt froides de quelques degrés. En fait, 80 % du volume de l'océan, c'est des eaux qui ne passent pas 4-5 degrés. Et entre les deux, une zone intermédiaire qu'on va appeler pycnocline, une zone de gradient assez rapide de température. Et donc, de façon schématique, on va avoir une couche, ce qu'on appelle mélangée. C'est le lieu d'échange entre l'océan et l'atmosphère et la zone profonde, avec cette zone intermédiaire entre les deux. Alors, comment est-ce qu'on connaît tout ça ? Alors oui, avant de comment on le connaît, il y a ensuite la circulation de l'océan qui est de deux formes. D'abord, la circulation de surface qui est forcée par le vent. Donc, il y a ce qu'on appelle les gyres et les grands courants. Donc, une gyre, ça tourne. Vous voyez, dans ce sens-là, les flesses rouges, ça correspond à des courants. Alors, ce qu'on voit là, la carte, c'est le niveau de la mer vu par satellite. Maintenant, on a les satellites qui nous permettent de mesurer la hauteur de la mer au centimètre près. C'est assez incroyable. Et donc, comme dans l'atmosphère, il y a des hautes pressions et des basses pressions dans des endroits plus hauts que d'autres. Et donc, naturellement, l'eau va vouloir aller des hautes pressions vers les basses pressions. Donc, elle va se mettre en mouvement. Mais on est en mouvement sur un corps tournant. Donc, il y a la force de Coriolis, force d'inertie d'entraînement, qui va venir dévier vers la droite les courants dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Ce qui fait qu'on a cet enroulement des courants autour de ces gyres océaniques, qui sont des zones un peu plus hautes que d'autres endroits ici. Et la partie au nord de ces gyres, dans l'Atlantique, elle est bien connue. Ici, c'est le Gulf Stream. Ici, c'est le Kurochio dans le Pacifique. Et il y a des gyres équivalentes dans l'hémisphère sud. Deuxième type de circulation, la circulation thermohaline, donc thermotempérature alin liée au sel. Donc là, c'est une circulation qui vient de différences de densité dans l'océan qui vont entraîner des courants très lents. Alors là, c'est des tapis roulants qui avancent à 1 cm par seconde. Quand en surface, on va être plutôt à 1 mètre par seconde, par exemple. Donc, c'est une circulation de surface. Donc là, par exemple, le Gulf Stream qui apporte des eaux chaudes dans le nord. Ensuite, on a ces zones que moi, j'aime bien appeler les ouïes de l'océan. C'est des zones toutes petites vers les genres polaires où on va voir ces formations d'eau plus froides par perte de chaleur à l'atmosphère. L'atmosphère prend le relais de l'océan pour ce transport de chaleur vers les pôles. La densité de l'eau de mer va augmenter aussi parce que la glace de mer va se former et va rejeter du sel. Donc, on va avoir des eaux plus froides et plus salées, donc beaucoup plus denses et qui vont repartir en sens inverse en profondeur, vers 2-3 000 mètres de profondeur, faire plusieurs fois le tour de l'Antarctique et remonter doucement par diffusion en surface et repartir dans la circulation de surface chaude. Et cette boucle, elle peut prendre plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années. Donc, elle est vraiment très, très lente. On voit ici l'inertie très forte de l'océan. Alors, l'océan est aussi un élément fondamental du cycle du carbone. Dans les différents cycles dont je vous parlais tout à l'heure, il y a le cycle énergétique, bien sûr, le cycle de l'eau, mais aussi le cycle du carbone qui va être fondamental pour comprendre l'impact des gaz à effet de serre, en particulier du dioxyde de carbone. Donc, on a un échange de carbone entre l'atmosphère et les surfaces continentales, mais aussi entre l'atmosphère et l'océan. Et en termes de flux, on voit que l'océan, il stocke 16 fois plus de carbone quand en fait la biosphère terrestre et les sols est 60 fois plus que l'atmosphère. Donc, vraiment, le réservoir de carbone, alors, il est stocké pour longtemps quand il est dans l'océan, en particulier dans l'océan profond, est vraiment le plus important. Alors, comment se fait en particulier l'échange entre l'atmosphère et l'océan ? En fait, il y a deux pompes, ce qu'on appelle des pompes à carbone. Il y a la pompe physique qui va être juste un échange gazeux entre la phase liquide et la phase solide, donc entre l'océan et l'atmosphère, en gros. Donc, quand on a une eau plutôt chaude, on va plutôt avoir un dégazage de dioxyde de carbone. Et par contre, quand l'eau est froide, on va plutôt avoir une absorption. Donc, ça, c'est la pompe physique. Ensuite, il y a une pompe biologique qui est un peu équivalente à ce qui se passe sur les continents. Vous savez que sur les continents, la végétation va absorber du dioxyde de carbone, relâcher de l'oxygène dans le bilan journalier de respiration, transpiration de la végétation. Et donc, garder le carbone pour faire ses branches et relâcher l'oxygène. Et en fait, dans l'océan, on a l'équivalent qui se fait par la photosynthèse aussi. Et donc, ça va être des petits animaux, des petites algues qui vont faire la photosynthèse et les petits animaux vont construire leur squelette en carbonate de calcium et donc mobiliser ici aussi du carbone qui va servir dans ces squelettes. et quand à la fois les petites plantes et les petits animaux meurent, eh bien, on va avoir une sédimentation, un export de carbone vers soit la circulation profonde, soit même une reminéralisation au fond de l'océan et donc avec un export. Donc, ces deux pompes jouent vraiment un rôle important dans les échanges entre le son et l'atmosphère dans le cycle du carbone. Alors, j'en arrive au climat et au changement climatique. Vous savez tous que la température de la surface de la Terre a augmenté d'un degré à peu près, un peu plus maintenant depuis l'air pré-industriel. Vous avez ici la température moyenne de la Terre en anomalie par rapport à la moyenne de 30 ans, 1950-1980. Chaque arrêt noir, c'est une anomalie annuelle de température. En rouge, vous avez une moyenne glissante sur 11 ans qui montre des variations à l'échelle décennale. Et puis là, depuis la fin des années 70, on a cette augmentation continue en moyenne avec toujours des variations autour, annuelles. Et donc, nous, notre travail de climatologue, c'était de nous demander est-ce que cette augmentation-là est significative ? Est-ce qu'il n'y en a pas eu d'autres dans le passé équivalentes ? Et si elle est significative, à quoi elle est due ? Et donc, vous connaissez la réponse aux deux questions. Oui, elle est significative et elle est due à l'activité humaine. Et je vais vous raconter rapidement comment on en est arrivé à cette conclusion. Alors, pour mener l'enquête, il fallait d'abord qu'on comprenne comment le climat varie. Et en fait, il y a deux sources de variations du climat. Il y a des causes internes et des causes externes. Alors, la première cause interne, bien sûr, c'est le soleil. C'est la source d'énergie du système. Donc, s'il y a des variations d'ensoleillement, on va avoir des variations du climat. La première, vous la connaissez bien, c'est les saisons, puisque la quantité de soleil qu'on reçoit en été ou en hiver n'est pas la même. Et ça, c'est en moyenne, donc, saisonnière, ça a un impact sur les températures moyennes, sur la circulation de l'atmosphère, les précipitations, etc. Il y a d'autres variations qui vont être liées à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Là, c'est plutôt des cycles beaucoup plus lents, de 20 000, 40 000 et 100 000 ans. Donc, à l'échelle du siècle, quand on parle de changement climatique à l'échelle du siècle, c'est évidemment pas un paramètre qui va changer. Ou alors la quantité de tâches solaires qui peut aussi varier avec un certain nombre de cycles. Mais c'est des toutes petites variations. Deuxième source de variations externes, c'est les éruptions volcaniques qui, en emmenant des particules souffrées, en particulier dans la haute atmosphère, vont un peu faire parasol et refroidir le climat de quelques dixièmes de degré pendant quelques mois à un an pour les plus grosses éruptions volcaniques. Et la dernière qui a eu un impact à l'échelle de la planète, c'est l'éruption de Pinatubo en 1991. Les éruptions volcaniques qui sont dans les médias de ces dernières années, en fait, ne sont pas assez grosses pour avoir un impact climatique global. Et troisième source de variations de causes externes, c'est les gaz à effet de serre. Donc, le dioxyde de carbone, mais aussi le méthane ou des oxydes nitreux. Donc, il y a un certain nombre de ces gaz à effet de serre. Alors, comment on peut décrire l'impact de ces gaz à effet de serre sur la température moyenne de la Terre ? Donc ici, j'ai représenté quelques molécules de gaz à effet de serre dans mon diagramme et les rayonnements du soleil qui arrivent au sol. Belle journée, on va voir à peu près 70% du rayonnement incident tout en haut de l'atmosphère qui arrive au sol. Et le reste est réfléchi par l'image, par exemple. Avec les longueurs d'ondes, qui sont des ondes courtes de ce rayonnement, les gaz à effet de serre ne vont pas réagir. Donc, ils vont laisser passer le rayonnement. Par contre, la surface de la Terre chauffe, les continents et l'océan, et renvoient du rayonnement infrarouge, cette fois-ci en ondes longues. Et là, les molécules à gaz à effet de serre vont absorber ce rayonnement et le renvoyer dans tous les sens, en particulier vers le sol. En fait, les gaz à effet de serre vont permettre de garder de la chaleur proche de la surface du sol. Donc, imaginez, par exemple, une image que vous pouvez utiliser si vous êtes dans une pièce froide. Vous mettez une couverture sur vous. La chaleur que votre corps émet, la couverture vous la renvoie. Donc, c'est une image imparfaite. L'atmosphère, c'est gigantesque. Ce n'est pas vraiment une couverture. Mais ça peut illustrer ce phénomène de garder de la chaleur proche du sol. Donc, c'est un impact de réchauffement proche du sol. D'ailleurs, heureusement qu'il y a des gaz à effet de serre puisque sinon la température, la surface de la Terre, elle ne serait pas de 15 degrés, 14 degrés en 1850, 15 degrés aujourd'hui, mais de moins 18. Et donc, c'est évidemment assez fondamental à la vie telle qu'on la connaît. D'ailleurs, nos collègues gastrophysiciens qui recherchent la vie sur d'autres planètes, c'est une des premières choses qu'ils regardent. C'est est-ce qu'il y a une atmosphère pour faire un effet de serre et voir s'il y aurait eu de l'eau liquide et un développement de la vie telle qu'on la connaît. Alors ici, on voit tout de suite par cette explication relativement simple que si on augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on va augmenter l'épaisseur de la couverture. Et donc, en dessous, on va avoir plus chaud. Alors, deuxième source de variation, les variations internes. Et ici, on va pouvoir illustrer l'océan, le rôle de l'océan comme acteur des variations lentes du climat et en particulier par le phénomène El Nino. Donc, ma recherche porte sur ce phénomène. Donc, El Nino, c'est un réchauffement des eaux équatoriales, tropicales dans le Pacifique. On prend aujourd'hui comme une anomalie du couplage entre l'océan et l'atmosphère. Donc, si vous regardez sur ce petit éclaté, vous avez ici l'Australie, ici l'Amérique centrale, et là, l'océan, et puis au-dessus l'atmosphère. Donc, les flèches blanches, ce sont des alizés. Et les alizés vont faire en sorte qu'on ait une accumulation d'eau chaude en surface, ici, autour de l'Indonésie, ce qu'on appelle la piscine d'eau chaude indonésienne, avec des eaux qui dépassent 30 degrés. Par contre, dans l'Est, on a plutôt des eaux plus froides qui vont remonter de la profondeur, les plus froides, les eaux à 22 degrés. Et cette différence de température fait une différence de pression de l'atmosphère qui entraîne les alizés. Vous voyez, donc on a un système qui s'auto-entretient. Au-dessus des eaux chaudes, on a énormément de convection atmosphérique, c'est des régions où il pleut énormément. Et ici, donc la thermocline qui sépare les eaux chaudes des eaux froides a une pente est-ouest, une accumulation d'eau chaude dans l'Ouest et plutôt des remontées d'eau froide. Certaines années, le système va se dérégler. Ça peut être par exemple des alizés qui s'affaiblissent ou des coups de vent d'Ouest qui vont faire qu'il va y avoir moins de différence de température, du coup encore moins d'alizés, du coup encore moins de remontées d'eau froide, etc. Le phénomène s'enraye, en fait, dans l'autre sens, avec la convection atmosphérique qui va se développer dans le sens du Pacifique. Plus de remontées d'eau froide, donc plus d'apport de nutriments, long des côtes du Pérou-Chilie et plus de pêche. On part dans les registres de pêche péruviens des centaines d'années en arrière. Les années sans pêche, c'est des années El Nino. Donc ce phénomène, on peut le mesurer par l'anomalie de température dans cette région ici du Pacifique Est. Et on voit que certaines années, des événements extrêmes comme 1982-83, 87-98, 2015-2016, où on arrive à des températures de l'ordre de 3 degrés ici. Alors, El Nino, il a une petite sœur qu'on appelle l'Aninia, où là, c'est plutôt une situation normale plus forte, avec plus de remontées d'eau froide, plus des alizés plus forts. Et là, c'est plutôt un refroidissement dans cette région-là. Donc, 2-3 degrés dans cette très grande région de la Terre, puisque le Pacifique, c'est la moitié de la surface de la planète. Les tropiques 30 ans, 30 sud, c'est aussi la moitié de la surface de la planète. Donc en fait, El Nino va avoir un impact sur un quart de la surface de la planète. Nos cartes Mercator ne rendent vraiment pas justice à ce pauvre Pacifique qui est coupé en deux, où les tropiques sont plutôt réduits pour qu'on voit l'Europe ou les États-Unis sur nos cartes, sinon ça serait des timbres postes. Et donc, du coup, quand je reviens à ma courbe globale, tous les carrés noirs qui sont ici au-dessus de la moyenne, ce sont des événements El Nino, et en particulier les événements El Nino extrêmes que vous avez ici, et ceux qui sont en dessous de la courbe rouge, c'est des années froides, des années l'Aninia. Ici, alors sauf en 1991, où le refroidissement de 1991, c'est l'éruption de Pinotubo de quelques dixièmes de degré. Alors ça, c'est une illustration de ces variations, mais il y a aussi évidemment les variations à l'échelle décennale qui vont expliquer ces variations qu'on voit ici, là, qui vont aller chercher les courants plus profonds de l'océan, et donc d'aller chercher cette mémoire qui est dans l'océan. Alors vous me direz, 150 ans, c'est un peu court, comment pouvoir dire que ça, c'est une augmentation pas normale, sur cette période de 150 ans, c'est un peu court, et effectivement, est-ce qu'on peut repartir dans le passé pour aller plus loin ? Alors on peut, pour ça, il faut faire un voyage dans l'espace et aller en Antarctique. Alors pourquoi l'Antarctique ? C'est un continent, un soncle rocheux, recouvert de calottes, et donc c'est une région de calottes de glace, c'est une région où il neige une dizaine de centimètres par an. Cette neige s'accumule et va former de la glace, quelques millimètres de glace, et sur certains de ces dômes, la calotte atteint plusieurs milliers de mètres d'épaisseur, et donc ça va être extrêmement intéressant d'aller récupérer des carottes de glace, ça peut monter toute une expédition, c'est toute une affaire d'aller dans ces régions hostiles, on ne peut y aller que quelques mois par an, pour récupérer une carotte de glace qui fait à peu près 10 centimètres de diamètre et qui a emprisonné des bulles d'air quand la neige s'est compactée pour faire de la glace. Et ces bulles d'air vont avoir la composition de l'atmosphère au moment où la glace s'est formée. Alors autant la température qu'on va pouvoir avoir à ce point, c'est la température locale en Antarctique, ce n'est pas la température moyenne qu'on regardait avant, par contre, comme la circulation de l'atmosphère mélange tous les gaz assez rapidement en quelques années, on va avoir la composition des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à l'époque. Et donc quelques millimètres par an sur 3000 mètres d'épaisseur, on va repartir des centaines de milliers d'années dans le passé, presque 800 000 ans, presque un million d'années, pardon, 800 000 ans en arrière. Donc ici, le zéro, c'est en 1850. L'axe du temps repart en arrière, c'est l'axe du temps un peu étrange de mes collègues paléoclimatologues. Et ce qu'on voit ici, c'est l'évolution de la température à ce point en Antarctique, alors c'est des anomalies de température, et ici, la concentration de dioxyde de carbone en particules par million en volume, où on va passer de 180 particules par million en volume dans les périodes glaciaires ou à peu près 300 ou 280-300 en particules par million en volume dans les périodes interglaciaires, les périodes chaudes. Et ce qu'on voit ici, c'est 8 cycles glaciaires interglaciaires, donc qui correspondent aux variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc le dernier maximum de glaciaires, c'était à peu près il y a 20 000 ans, donc on en est sorti, et donc à peu près depuis 6 000 ans, on est dans un interglaciaire, et en l'espace de 150 ans, on est passé donc à peu près 280-270 particules par million en volume à 420, maintenant mon graphe n'est pas à jour. Donc évidemment, à l'échelle de cette courbe, c'est 150 ans, c'est l'épaisseur du pointillé, c'est vraiment un instantané à cette échelle de temps-là. Et ça, on comprend bien d'où ça vient, ça vient des énergies fossiles, donc du charbon, du pétrole, puis du gaz enfouis dans le sous-sol depuis des centaines de millions d'années que nous extrayons, donc c'est vraiment le début de la révolution industrielle, qui est extraordinaire d'avoir tout d'un coup de l'énergie qu'on peut stocker, qui est disponible à la demande, qu'on peut transporter. Et donc, on prend ce carbone fossile, on le brûle, du carbone plus de l'oxygène, ça fait du dioxyde de carbone qui part dans l'atmosphère et qui ressentent ça de cette augmentation rapide. Alors, ici, on voit bien qu'il y a une corrélation entre température et dioxyde de carbone, ce qui montre que les deux sont liés, mais ça ne dit pas dans quel sens. Alors, première, évidemment, la question qu'on s'est posée, c'est, est-ce que cette augmentation rapide n'est pas responsable de ce degré de réchauffement qu'on a ? Et en fait, le premier élément de réponse, ce qu'on a vu tout à l'heure de façon très schématique, de la physique connue depuis la fin du 19e siècle, c'est, est-ce que le fait qu'on augmente la quantité de gaz à effet de serre ne va pas augmenter l'épaisseur d'acourature, donc en dessous, on n'a plus chaud ? C'est un premier élément. Mais en fait, il a fallu qu'on mène beaucoup d'autres enquêtes pour être sûr de notre coup et à un moment tirer la solenne d'alarme en disant, attention, l'activité humaine réchauffe le climat. Et donc, pour revenir au cycle du carbone global, maintenant, on a une bonne compréhension de ce cycle du carbone. Ça, c'était un travail de plusieurs dizaines d'années de recherche pour bien comprendre ce cycle du carbone. Donc aujourd'hui, les activités humaines émettent à peu près 10 milliards de tonnes de carbone par an. Alors parfois, on parle en tonnes de dioxyde de carbone, donc là, c'est plutôt 50, il faut multiplier par 4,4, la différence de poids atomique entre juste un atome de carbone et la molécule de dioxyde de carbone. Donc l'accumulation de l'atmosphère, c'est que la moitié. Et en fait, l'autre moitié est absorbée à part à peu près égale entre les surfaces quantitatives, en particulier la biosphère continentale, c'est en gros les plantes et les arbres qui poussent plus, et l'océan par ces pompes de carbone dont on parlait avant. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y a que la moitié qui est responsable du réchauffement d'un degré. Et sans ces deux puits, on serait à un réchauffement bien supérieur. Donc pour nous, c'est absolument essentiel en tant que chercheur de bien comprendre ces puits. Alors si j'en reviens à l'océan, donc l'océan, du fait de son inertie thermique, il absorbe plus de 90% de la chaleur additionnelle qu'on garde proche de la surface du fait de cet effet de serre augmenté et un peu plus d'un quart du dioxyde de carbone. Alors d'un côté, l'océan, c'est notre ami, puisqu'il va limiter le réchauffement dans l'atmosphère et aussi la quantité de dioxyde de carbone, mais ça a des impacts sur l'océan. D'abord, sur le niveau de la mer qui monte, un océan plus chaud va se dilater et donc ça va faire monter le niveau de la mer. Et aujourd'hui, à peu près la moitié des 15 cm d'augmentation en moyenne globale observée depuis 1900 viennent de cette dilatation. L'autre moitié vient de la fonte des calottes polaires, en particulier au Groenland, ici et en Antarctique. C'est les deux endroits où on a des calottes polaires et tous les glaciers continentaux qui sont sur les continents. Alors, attention, la glace de mer qui flotte sur l'océan, en particulier dans l'océan Arctique et autour de l'Antarctique, elle, quand elle fond, et elle fond effectivement, ne va pas changer le niveau de la mer. Un glaçon qui fond dans un verre d'eau, ça ne fait pas déborder. D'ailleurs, vous avez dans les ressources de l'OCE des expériences que vous pouvez faire en classe pour bien illustrer ces phénomènes à la fois de liens entre la cryosphère et l'océan et le niveau de la mer. Alors, ensuite, si on se place dans des scénarios d'augmentation de température de la Terre à l'usure en 2100, donc le scénario plus 2 degrés, plus 4 degrés, on s'attend à une augmentation moyenne soit de 50 cm soit d'un mètre suivant les choix de société qu'on va faire. Et en fait, ça augmente de quelques millimètres par an. Et l'impact sur les sociétés, ce n'est pas tellement le changement moyen très lent, c'est plutôt à travers les extrêmes qu'il se fait sentir. Parce que si vous vous placez au Bangladesh, ici, c'est un pays très vulnérable à monter le niveau de la mer, et c'est un endroit où il y a des tempêtes centenales qui vont faire monter le niveau de la mer de 2 mètres avec des dégâts considérables à la fois humains sur les écosystèmes, mais ça n'arrive que tous les 100 ans. si le niveau de la mer monte de 50 centimètres, pour avoir les mêmes impacts, il ne va plus y avoir besoin que d'une tempête qui fait monter de 1,50 m. Et ça, ça va arriver plus souvent. Donc, vous voyez, ce niveau moyen qui monte, son impact se fait à travers l'impact plus important des événements extraits. Autre impact, ce dioxyde de carbone qui pénètre dans l'océan, ça va le rendre plus acide. Et ici, on voit des explications. Je crois que je... Oui, on a une modification de l'équilibre chimique de l'océan, le pH diminue. En fait, je veux plutôt vous le montrer ici. Et ce qui va se passer, c'est que si on augmente la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc ça, c'est disons en 2100 et ça, c'est avant la révolution industrielle, où en fait, on va avoir plus d'ions liées au dioxyde de carbone qui vont pénétrer dans l'océan et qui vont modifier la chimie et rendre l'océan plus acide et en particulier, ça va avoir un impact sur la calcification des squelettes, soit des plantes, soit des petits animaux marins et avec donc des impacts sur les coraux, sur le déplacement de certaines espèces. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, c'est que les espèces se déplacent à peu près 5 kilomètres par envers les pôles pour chercher des conditions qui leur correspondent mieux, de température, mais aussi d'acidité, d'oxygène, de salinité, tous les paramètres dont la vie marine a besoin. Alors, autre élément important, l'adaptation, comment s'adapter, par exemple, à un niveau de la mer qui monte ? C'est un exemple, il y a d'autres impacts sur lesquels on peut réfléchir. Il y a une part inéluctable de réchauffement, donc il va de toute façon falloir s'adapter, même si nos actions vont nous permettre, en limitant nos émissions, de limiter le niveau d'adaptation qu'on devra atteindre un jour. Sur le niveau de la mer qui monte, il y a plusieurs types d'actions à faire. D'abord, de se protéger, soit des digues, soit par exemple des mangroves, de replanter des mangroves. Beaucoup de pays tropicaux ont coupé leurs mangroves pour faire, par exemple, des bassins d'élevage de crevettes. Et ça, ça rend plus vulnérable à des événements extrêmes. Ça peut être aussi d'adapter le bâti, ça peut être de développer des cultures qui vont résister aux intrusions salines qui arriveront plus souvent, ou alors abandon, repli, migration. C'est un bâtiment emblématique à sous-lac-sur-mer qui a défrayé la chronique il y a une dizaine d'années, qui avait été construit à 300 mètres de la mer du trait de côte dans les années 70. Et avec ce trait de côte qui change, il a dû être évacué. Alors, là, je vais enlever temporairement ma casquette GIEC climatologue pour vous dire que le changement climatique ce n'est pas le seul défi. Comme le rappelait Simon, nous sommes dans le cadre des objectifs des deux points durables qui sont autant de sources potentielles de malheurs humains, je vais les appeler comme ça. Donc, le climat, c'en est un parmi d'autres. Et aussi, on entend beaucoup, on sait ce qu'il faut faire et il faut écouter les scientifiques. Mais non, les scientifiques n'ont pas la solution. Et ça, je vais y revenir. Une vision systémique, globale, complexe, appelez-la comme vous voulez, elle est indispensable en particulier au niveau éducatif. Et si on revient un temps dans les rapports du GIEC qui parle beaucoup de risque, en fait, le risque, c'est une bonne façon de s'emparer de ce défi environnemental. Le risque, qu'est-ce que c'est ? C'est l'aléa, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait un événement extrême, qui a un impact. Que multiplie la vulnérabilité, que multiplie l'exposition ? Pour illustrer ça, je prends par exemple une avalanche en montagne. L'aléa, c'est la probabilité qu'il y ait une avalanche. L'exposition, c'est ce qu'il y a des habitations en dessous. Et la vulnérabilité, c'est est-ce qu'il y a des protections qui vont protéger ces habitations de l'avalanche ? Et on pourrait imaginer la même chose, par exemple, le risque de submersion marine entre le Bangladesh et les Pays-Bas n'est vraiment pas le même, même si l'aléa est le même, et l'exposition aussi, la vulnérabilité n'est pas la même, parce que les Pays-Bas ont développé un système de digue depuis des centaines d'années. Donc, pour limiter ce risque, en fait, il y a deux types d'actions. Il y a d'abord l'atténuation pour limiter l'aléa, pour qu'il y ait moins d'avalanches, pour qu'il y ait moins d'événements extrêmes, pour que le niveau de la mer ne monte moins. Et puis, il y a l'adaptation dont on parlait, qui est là, on va limiter l'exposition et la vulnérabilité. Mais, alors ça, c'est bien expliqué dans les rapports du GIEC, mais ce qu'il n'y a pas dans les rapports du GIEC, c'est comment prendre des décisions. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas aux scientifiques qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Et la décision, ça dépend de ce qu'on accorde de la valeur, du niveau de risque qu'on va décider d'accepter en société. Et ce qu'il n'y a pas non plus dans les rapports du GIEC, et ce qu'on sent bien dans la société, c'est qu'il y a une tension entre le temps de se mettre d'accord sur ce qu'il y a de la valeur, sur le niveau de risque acceptable, le débat de société, et l'accumulation de ces impacts négatifs des gaz à effet de serre, de la perte de biodiversité, de la pollution. Alors, avant de conclure, je voudrais vous parler un petit peu de ressources éducatives que vous pouvez avoir à disposition. Donc, dans le Cézène, on a deux ressources éducatives qu'on met à votre disposition. Vous pourrez trouver son site Canopée. D'abord, un glossaire qui définit à peu près 35 termes qui sont à la fois dans les programmes mais aussi qu'on entend dans les médias, dans les discussions le soir ou en famille, qui sont définis ou on montre qu'il n'y a pas de définition scientifique. Certains, on l'entend beaucoup, n'ont pas de définition scientifique et aussi de contextualiser ces définitions. Et puis, donc ça, c'est plutôt pour les formateurs, comment développer des projets, donc proposer une vision intégrée entre les dimensions scientifiques, les dimensions de complexité, ce n'est pas que juste des sciences, et les dimensions de citoyenneté puisque c'est aussi du vivre ensemble. Enfin, vous parlez rapidement de l'OCE pour la partie éducative. Donc, l'OCE, ça a vraiment été créé pour fournir un appui aux enseignants, mais aussi, alors, le fait d'être sous l'égide de l'UNESCO au système éducatif et un lien fort avec la communauté scientifique et le GIEC, par exemple. Donc, des écoles, l'enseignement formel, primaire et secondaire en France à l'international. Donc, c'est la production de ressources pédagogiques. Je vais vous montrer une de ces ressources, mais il y en a d'autres que vous trouverez sur le site de l'OCE, au CE.global. Je pense que Simon partagera les liens. Donc, c'est à la fois des résumés des rapports du GIEC pour enseignants, mais aussi ces ressources pédagogiques ou des ressources multimédia ou des capsules vidéo. Et puis aussi du développement professionnel, la formation, ce qu'on est en train de faire ici et du développement de communautés de pratiques. Et donc, l'idée, c'est vraiment que l'ensemble des acteurs montent en compétences ensemble sur ces enjeux. Et comme vous le savez, il y a encore du travail à faire dans notre système éducatif et pas qu'en France, dans de très nombreux pays. Alors, pour finir, et là, je reprends ma casquette de citoyens qui observent la société. Face à cette crise environnementale, la question des récits et des valeurs, elle me semble central. Et une façon d'illustrer ça, c'est de parler de mythe. Un mythe, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est comment on va rentrer avec notre vision du monde dans un défi. Et face à la crise environnementale, il y a plusieurs mythes qu'on peut mobiliser. Il y a d'abord le mythe du paradis perdu. Là, nous, il s'agit du passé, c'était mieux avant, retournons à la nature, reconnectons-nous à la nature, allons élever des choux dans le Larzac. Je me moque gentiment, mais en fait, c'est ce que je vous... ces mythes que je vous montre, ce n'est pas bien ou mal, c'est juste une entrée et on connaît tous des gens qui rentrent dans ce défi par ce biais-là. L'autre, bien sûr, c'est l'apocalypse, la peur de l'avenir, la fin du monde, la collapsologie, tout est fichu, tout va s'effondrer. Et là aussi, on connaît tous des personnes qui rentrent par ce mythe-là, ce biais-là. Le troisième, c'est la tour de Babel, le désir de contrôle, c'est arrêtez avec votre discours anti-science, anti-progrès, on va trouver une solution technologique à ce défi comme on l'a fait pour tellement d'autres défis. Bon, sauf que, je vous rappelle, Babel, ça s'est mal terminé. C'est aussi l'hubris humain qui pourrait amener des solutions comme de la modifier artificiellement le climat, de faire de jeu aux apprentis sorciers avec la géo-ingénierie, par exemple. Mais on connaît un certain nombre de personnes qui rentrent dans ce défi par ce biais-là. Et évidemment, le dernier, c'est la célébration du Jubilé. Le Jubilé, dans l'Ancien Testament, c'était, tous les 50 ans, on redistribuait les terres de façon égale entre les seigneurs qui avaient tout accaparé et les esclaves. Et donc, c'est l'instinct de justice. Et là aussi, on part du constat que ceux qui ont le plus d'impact et le plus responsable de la crise en rayon mentale, soit au sein du pays, soit d'un pays, soit entre les pays. C'est ceux qui ont le plus. Et donc, réduire les inégalités, ça va être un moyen de répondre à cette crise environnementale. Et on connaît beaucoup de personnes, d'acteurs qui rentrent par ce biais-là. Donc, tout ça pour dire et pour conclure, pour moi, cette crise environnementale, je la vois comme une opportunité assez incroyable de reconsidérer l'avenir. C'est vraiment de réfléchir qu'est-ce qu'on veut vraiment, quel projet de l'humanité, repenser les rapports science-politique, humain-vivant, culture-nature. Et pour ça, les imaginaires, les images sont importantes. Cette image de la Terre que je vous montre au début, qui est très utilisée dès qu'on parle de climat, est-ce que c'est une bonne image ? Qui vit dans l'espace ? Là, on voit quelque chose qui a l'air sans vie, qui a l'air figé. Donc, comment est-ce qu'on recrée du lien, de trouver des imaginaires, des récits, où en fait, on fait partie du cycle du vivant et de rendre visibles tous ces liens qui sont tellement importants et sur lesquels on s'est développé. Et donc, toutes ces différentes perceptions, valeurs, visions du monde, dont je partageais sur la slide d'avant, demandent un travail d'appropriation commune et vraiment d'élaborer de nouveaux récits collectifs et pour moi, l'urgence, elle est là. De dire, il y a une urgence climatique, on sait ce qu'il faut faire, il faut y aller, je ne pense pas. Et beaucoup de frustration, de colère, viennent du fait qu'en fait, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas des mêmes visions du monde et pour ça, l'éducation a vraiment un rôle absolument clé pour aider à l'élaboration de ces nouveaux récits collectifs et pour moi, la façon la plus sûre de prévoir l'avenir et beaucoup de jeunes sont angoissés par l'avenir, c'est de l'inventer. Et à la fois, vous en tant qu'enseignants et les jeunes, ce sont des inventeurs en puissance. Donc, je pense qu'on est vraiment en une période assez fascinante, on est en train de changer de récit et de s'approprier des nouveaux récits pour répondre à ce défi qui nous est posé. Je vous remercie pour votre attention et je suis sûr que vous avez des questions. Eh bien, merci beaucoup, Eric. Je te remercie pour cette très belle présentation. et effectivement, il y a quelques questions qui sont déjà inscrites dans le chat. N'hésitez pas à abonder le chat de questions, je vais lire les questions ou alors à carrément prendre la parole. Il est quand même moins le quart, donc on va essayer de prendre le maximum de questions mais de ne pas trop prolonger. On va essayer de finir. J'ai été bavard. Oui, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet, c'est très bien. Alors déjà, j'ai une question de Françoise Ribola qui demande juste l'animation des climats proposés. Alors je pense que François, si tu parlais de l'animation, on voit la Terre qui tourne. Comment elle s'appelle cette animation ? Je ne sais pas si tu peux nous… Je vous mettrai le lien sur la présentation que je partagerai. Voilà. Là, je ne l'ai pas en tête mais je crois que c'est la NOA qui l'a faite. Oui, de toute façon, on va vous envoyer soit via Tara, soit via l'OCE des ressources et les enregistrements. Il y a Mounia qui demande est-ce que El Niño a un impact sur la mousson ? Oui, tout à fait. En fait, quand il y a un événement El Niño, il y a en général une mousson, alors que je ne me trompe pas, qui est réduite. Et d'ailleurs, c'est intéressant l'histoire, cette circulation dont je vous parlais dans le Pacifique avec les Alizés, cette montée d'air. Alors, je ne vais pas parler du retour en altitude et de la descente au-dessus de l'Amérique centrale. C'est ce qu'on appelle la circulation de Walker et ce Sir Walker, c'était le chef des services météorologiques britanniques en Inde qui avait pour mission dans les années début du XXe siècle de mieux comprendre la mousson, en particulier les breaks de mousson. Enfin, pardon, les années où la mousson n'était pas là avec des famines, il y avait des famines absolument terribles et il s'est rendu compte d'une oscillation de pression entre Tahiti et Darwin en Australie. Il a appelé l'oscillation australe et suivant le signe de cette oscillation, il a vu un lien avec la mousson. Et en fait, cette oscillation australe a été connue pendant longtemps. De l'autre côté du Pacifique, les pêcheurs péruviens au moment de Noël connaissaient un courant chaud qui arrivait à chaque moment de Noël. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé El Nino, d'ailleurs, l'enfant Jésus, le petit enfant. Et certaines années sous courant chaud restaient toute l'année. Donc, ils les ont appelées des années El Nino. En fait, il a fallu attendre les années 50 puis 70 pour qu'en fait, on fasse le lien entre les deux. Donc, cette anomalie à l'échelle du Pacifique que je vous ai décrite. Et donc, c'est devenu El Nino Southern Oscillation, donc ENSO, El Nino Oscillation Austral. Et le nom scientifique d'El Nino, c'est ENSO. Donc, c'est vraiment la connexion. Donc, oui, il y a un lien très fort avec la mousson, alors qu'il n'est pas systématique puisque la mousson va aussi dépendre de la température de l'océan Indien qui a ses propres variations. Il y a un dipôle de l'océan Indien qui a une espèce de petit El Nino à l'échelle de l'océan Indien qui lui-même est influencé par le Nino du Pacifique puisque c'est vraiment il est énorme ce Pacifique donc il a un impact important. Voilà, donc une grande part des prévisions saisonnières qu'on fait maintenant c'est d'aider aux prévisions en particulier de mousson. Merci beaucoup. Alors, Muriel, merci. Mounia aussi. La surpêche a-t-elle un impact sur le climat ou sur les océans ? Alors, non, pas directement. À un moment, on a fait des études en se demandant est-ce que le le cril, en particulier l'Antarctique qui a des quantités énormes, donc c'est crevettes, ne participez pas au mélange océanique en bougeant et en fait, on s'est rendu compte que non. Voilà, donc pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'impact direct de la quantité de poissons dans la mer sur l'océan. Alors, évidemment, le cycle du carbone, lui, il va jouer un rôle pas directement sur le réchauffement climatique mais sur la capacité de l'océan à absorber du dioxyde de carbone ou de la chaleur mais là encore, c'est des impacts qui ne sont pas faciles à quantifier mais qui ne sont sans doute pas énormes. Ok, merci. Il y a Muriel Grandjean qui demande s'il y a des conséquences mesurables de la réduction de la surface de la banquise sur la circulation des courants de l'Atlantique Nord aujourd'hui. Alors, oui, ça c'est le marronnier du Gulf Stream qui va s'arrêter. On entend beaucoup ça. pour bien préciser ce dont on parle, le Gulf Stream, c'est un courant qui est lié au fait que la Terre tourne et donc tant que la Terre tourne, il y a un Gulf Stream donc ça, on est parti pour encore un moment. ensuite, il y a l'extension nord du Gulf Stream qui est ce qu'on appelle la dérive nord-atlantique qui apporte cette eau chaude dans le nord de l'Atlantique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Europe, on a un climat plutôt tempéré comparé à la même latitude aux États-Unis et en Amérique du Nord. C'est parce que les vents d'ouest qui soufflent vers nous prennent cette température de l'eau et nous apportent un air doux. Ce qui s'est passé dans le passé, dans les climats glaciaires, il n'y a pas d'équivalent au climat interglaciaire, c'est qu'en fait, un relargage important d'iceberg, j'arrive peu à peu à la fonte de la banquise, a apporté beaucoup d'eau douce qui a stabilisé l'océan dans ces régions-là. Vous vous souvenez-vous du petit diagramme de circulation thermoaline et a limité l'apport d'eau chaude dans le nord de l'Atlantique. Donc, le Gulf Stream partait tout droit vers l'est plutôt que de partir vers le nord et d'apporter de la chaleur, ce qui fait que la température de l'Europe s'est réduite jusqu'à 10 degrés en quelques dizaines d'années. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça peut arriver avec un climat qui change, par exemple, le fait qu'il pleuve plus du fait d'un réchauffement climatique, qu'une atmosphère plus chaude contient plus d'eau, donc quand il pleut, il pleut plus, ou que la glace de mer fonde et apporte plus d'eau douce, est-ce que ça peut apporter la même chose ? Alors, aujourd'hui, c'est un débat scientifique, on le mesure très mal puisque c'est une circulation qui est très difficile à mesurer, on la mesure que depuis une dizaine d'années, donc on manque vraiment de recul pour ça. Les modèles, ont leur limite, semble indiquer une diminution de 15% en moyenne, certains modèles ne font pas de diminution, d'autres font 30%, il n'y a pas d'arrêt brutal, ça c'est très clairement, donc voilà, ça reste une question scientifique, on travaille dessus, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'il y aura un changement de courant, tout ce qui est circulation de l'atmosphère et de l'océan, on a encore beaucoup de mal dans nos projections climatiques à le qualifier à la différence de température ou même parfois des précipitations. Super, merci. Alors, il y a Françoise qui demande, Françoise Ribola qui demande encore, c'est-on à quoi est dû le blanchiment des coraux ? Est-ce à l'acidification des eaux ou à l'augmentation de la température ? Alors, en fait, les deux ont un impact sur les coraux mais de façon différente. Le blanchiment du corail, il est vraiment lié à la température. Par exemple, quand il y a un événement à Ligno, avant même qu'il y ait un réchauffement climatique, on réchauffe les eaux de l'Est du Pacifique de quelques degrés et là, le corail va blanchir, ça veut dire que la structure calcaire du corail va expulser la partie vivante et donc le corail va blanchir, va perdre ses couleurs qui est liées à la partie vivante et quand Ligno se termine, la température revient et la partie vivante revient et le corail… Alors, évidemment, avec un climat qui se réchauffe, la période pendant laquelle la température va redescendre en dessous de la température préférée de la partie vivante, elle va être de moins en moins longue et donc là, on peut arriver à une mort du corail où là, ça va… Alors, l'acidification, elle a un impact sur le corail moins direct que sur la calcification des petits organismes marins ou des plantes, mais ça a aussi un impact, mais moins important que celui de la température. Merci. Il y a Mounia qui demande quel continent va être le plus impacté par la montée du niveau des océans ? En fait, ce n'est pas tellement une histoire de continent que de niveau de la mer sur un continent. En fait, le niveau de la mer, il peut varier d'un certain nombre de raisons. D'abord, le niveau moyen. Quand on parle des 50 cm ou d'un mètre, ce n'est pas en chaque point du globe. Je n'ai pas détaillé, mais la carte que je montrais, le niveau de la mer, c'est la variation du niveau de la mer depuis 30 ans. On voit qu'il y a des régions où c'est monté beaucoup plus que d'autres puisqu'il y a à la fois ce niveau de la mer, il va dépendre des vents. On l'a vu, quand on souffle sur de l'eau, on va créer une pente. Et donc, suivant la circulation de l'atmosphère, on peut avoir des variations du niveau de la mer qui changent. Si la circulation de l'atmosphère change, on va avoir des changements du niveau de la mer liés à ça aussi. Donc, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire des projections locales du niveau de la mer. Ce n'est pas parce qu'on projette une augmentation de 50 cm en moyenne que toutes les côtes françaises, ça va monter de 50 cm. Ça peut soit ne pas monter, soit monter d'un mètre. Ça dépend, en fait, ça va dépendre de nombreux facteurs. Et donc, il faut tenir compte de ces différents facteurs quand on fait des prévisions. Il se peut aussi que ce soit le sol qui bouge. Par exemple, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, à force de pomper dans les nappes phréatiques, le niveau de la mer n'ayant pas beaucoup bougé par rapport à d'autres endroits, c'est la Terre qui a baissé. Et donc, en relatif, le niveau de la mer monte. Mais d'autres régions, par contre, par exemple, plutôt vers le nord, là où il y avait des glaciers continentaux dans le nord de Finlande ou dans le nord du Canada, le fait que ces masses de glace de 2 km d'épaisseur qui vont par les glacières aient disparu fait que le sol remonte de quelques millimètres par an, ce qu'on appelle le rebond isostatique. Et donc là, au contraire, le niveau de la mer, il va baisser puisque le sol remonte. Vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs dont il faut tenir compte localement pour pouvoir faire ces prévisions au niveau de la mer. Merci. Oui, puis on peut rajouter les... Je ne sais pas si on en a parlé, mais le fait que les événements extrêmes vont aussi augmenter le nombre de... ça s'appelle les tempêtes côtières, donc le fait que à des endroits, l'érosion va être plus forte avec les événements extrêmes. Tout à fait. Oui, effectivement. Donc ça, c'est le niveau de la mer hors tempête. Et quand il y a en fait une dépression qui passe à l'endroit, ça fait moins de pression sous la dépression, mais plus ailleurs. Donc on va appuyer sur l'eau plus et moins au milieu, donc l'eau va monter au milieu. C'est ce qu'on appelle les surcôtes liées aux tempêtes. Et ça, ça peut être extrêmement important. Quand tout à l'heure je vous parlais du Bangladesh où il y a la tempête centenale qui fait monter de 2 mètres, c'est ça, c'est la surcôte. La tempête Xiantia qui a eu des impacts extrêmement importants en Vendée, rappelez-vous à la faute sur mer, c'était un mélange de grandes marées et de tempêtes, plus au niveau de la mer qui a dû monter de 10-20 centimètres. Tout ça combiné a fait qu'on a dépassé des seuils de certaines digues. Donc effectivement, c'est la conjonction des événements extrêmes et d'un niveau de moyenne de la mer qui monte. qui a vraiment un impact et qui doit dimensionner comment on s'adapte, quelles infrastructures on construit, quelles zones on décide d'abandonner. Merci. Alors n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Encore deux minutes pour tenir sur votre imparti. On peut encore aller plus loin en fonction de vos questions. Mais je rappelle un peu, j'avais mis dans le chat au début, je vais le remettre là, le site de l'OCE dans lequel vous allez pouvoir voir un peu toutes les ressources dont Eric a parlé, les versions papier que vous avez pu voir à l'écran. Elles sont disponibles en ligne, gratuitement, en trois langues d'ailleurs, en français, espagnol, anglais pour la plupart. Et elles sont vos vêtements libres de droit, c'est-à-dire que vous pouvez les télécharger, les modifier, les adapter à vos enseignements. Il y a aussi pas mal de contenu en multimédia avec des animations multimédia ou des vidéos. Et après, il y a tout un tas d'autres ressources, que ce soit Tara qui fait des superbes ressources que je vous invite aussi à aller voir sur le site. Voilà. Donc, on est là aussi pour ça, c'est-à-dire que ce soit Tara et l'OCE pour fournir des ressources qui sont en main et n'hésitez pas à profiter de ce service entre guillemets qui fait que on vous met aussi en interaction avec des chercheurs dans ce type de webinaire. Et peut-être aussi inciter sur le fait que ces ressources ne s'adressent pas qu'aux professeurs de SVT, mais à toutes les disciplines. C'est vraiment important d'avoir cette vision systémique. Maintenant, c'est dans les programmes de plusieurs disciplines au lycée. et donc, il y a tout un enjeu pour les équipes et des équipes éducatives de fournir cette vision systémique aux jeunes et aussi de développer pas juste des connaissances, mais aussi études, aptitudes ou savoir-être, savoir-faire comme différentes façons de les appeler pour que les jeunes puissent se projeter de façon positive dans un avenir qu'ils vont contribuer à façonner, développer des projets où ils vont être acteurs, en n'oubliant pas qu'il y a quand même, on doit garder une dimension d'apprentissage. Il y a beaucoup d'ONG ou d'acteurs qui arrivent en classe à l'école et qui prennent la classe à la place de l'enseignant, mais qui vont passer à côté de toutes les dimensions pédagogiques, parfois et même souvent créent beaucoup d'anxiété auprès des jeunes ou à vouloir de les transformer en activistes verts. Et en fait, il y a une ligne de crête à naviguer pour ces projets, à la fois de faire des projets qui peuvent avoir un impact, même si, par exemple, de modifier l'alimentation à la cantine ou de mettre des panneaux solaires ou de faire un pédibus, ça peut être un projet d'établissement. Et ce projet doit être porté par les adultes de l'établissement. La réussite ne doit pas dépendre des enfants. Et pour les jeunes, c'est aussi de faire de l'enseignement explicite, c'est-à-dire de dire clairement qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ce cours ou cette année et ensuite de faire un bilan en montrant tout ce qu'ils ont appris. Et en fait, on insiste là-dessus parce que beaucoup, maintenant, il y a des éco-délégués dans la plupart des classes, beaucoup délégués sont déçus à la fin de leur année parce que leur projet n'a pas abouti. Mais mettre des panneaux solaires ou changer l'alimentation à la cantine, c'est un projet complexe et donc, il peut prendre du temps. Donc, si on insiste sur la dimension pédagogique, toutes les compétences que les jeunes ont développées pendant ce projet, là, ils vont voir ça comme un succès. Donc, c'est un aspect important et aussi peut-être dire dans la ressource Changement climatique et Terre émergée, c'est un des autres volumes de l'OCE. Ici, vous avez une séquence sur comment gérer les émotions en classe puisque beaucoup de jeunes sont confrontés à l'éco-anxiété et Simon fait un gros travail d'expérimentation et de développement de ressources pour voir comment gérer l'éco-anxiété avec un certain nombre de pistes pour que les enseignants puissent la limiter ou en tout cas en tenir compte dans ces enseignements. Oui, merci Eric. Et oui, effectivement, tout ça est encore une fois dispo. Je reprends la main, il y a un remerciement dans le chat d'une personne qui vient de partir et qui me dit merci beaucoup pour cette présentation. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, mais sinon, gentiment conclure en vous rappelant qu'on va vous envoyer effectivement les ressources liées, donc tout le PowerPoint d'Eric ainsi que les enregistrements. Je vais voir plutôt avec Tara comment on se coordonne, mais en tout cas, vous allez avoir ça d'ici peu. Et puis, pour ça, les ceux qui le peuvent, je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera plutôt avec Marcel, enfin, ce sera avec Marcel Bama pour parler plutôt de la relation entre l'océan et l'Arctique. Donc, on va parler beaucoup plus de glace à ce moment-là. Je te remercie énormément, Eric, pour ce temps d'échange. Merci pour l'invitation et merci à toutes et à tous. Moi, j'aime beaucoup dire que vous êtes les héros des temps modernes en tant qu'enseignant et pour moi, en tant que scientifique, ça fait sens de venir en appui à votre belle mission. Merci. Merci. Merci.